bonjour à toi chers spectateurs spoutnik espèce inconnue d'egor abramenko c'est un film qui me titille depuis un bon petit moment et je pensais qu'à la base il devait sortir en salle bon finalement il sort directement en dvd ce qui est un petit peu triste mais le film a quand même parcouru un paquet de festivals de films de genre se posant comme une espèce de pépite de films de sf et de genre russe qui sortait un petit peu de nulle part avec une ambiance assez atypique et je dois avouer que les premières images moi me titillaient beaucoup également l'affiche si vous l'avez vu là franchement et claque mais donc du coup le film m'intéressait même si les quelques retours qui avait été quand même assez mitigé le résumé pour faire simple en 1983 en urss une capsule ramenant deux astronautes de la mission constantine se crash avec un mort à l'intérieur et un amnésique docteur tatiana spécialisé dans la résolution des traumas va être contacté par l'armée pour s'occuper de l'astronaute amnésique c'est particulier mais j'ai bien aimé pour autant je vois plein de défauts à cette oeuvre je trouve qu'elle est vraiment pas subtile et en même temps elle a un cachet assez atypique une ambiance qui sort un peu de l'ordinaire une manière d'amener tout un paquet d'actions on pourrait se dire c'est grossier c'est facile et franchement on arrive à voir venir la fin à 10 000 kilomètres et pour autant on n'arrête pas de se dire que le long métrage arrive quand même à enchaîner plein de petites idées soit de mise en scène soit de réalisation soit de jeu d'acteur soit de scénario il ya plein de petits trucs en fait qui gêne l'oeuvre qui nous font constamment nous dire que c'est une oeuvre intéressante que même si elle est bourrée de défauts elle est quand même plutôt bien foutue et pour autant on peut pas s'empêcher de se dire aussi qu'il ya énormément de maladresse et que ça aurait pu être facilement évité et abramenko finalement arrive à construire une oeuvre qui représente tout ce que j'aime dans ce type de film c'est à dire cette idée que c'est brouillon c'est maladroit c'est même bordélique par instants et pour autant on peut pas s'empêcher d'aller jusqu'à la fin et de se dire que même à la fin le film a été prenant et que ça finit comme on avait envie que ça finisse les films de science fiction et de genre autour des créatures extraterrestres mêlées à une forme de drame humain plongeant des personnages dans une situation surprenante voire même complètement rocamolesque personnellement je dois avouer que cela me tente même si cela peut sonner comme un poil lourd mais ici entre les mains dégore abramenko ce pitch à ses bâtards donne lieu à une oeuvre aussi divertissante cassé maladroite aussi touchante que finalement très bancal mais en même temps il ya une vraie envie de nous plonger dans une aventure aussi folle que finalement entraînante et même si l'on peut rester perplexe à la fin le tout fonctionne tout de même assez bien en termes d'écriture le scénario est donc écrit par olége malo vichko et andré isolotarev le scénar est bizarre parce que sur sa ligne directrice d'écriture c'est une série b bonne grosse série b sans prétention cherchant uniquement exploiter un concept à jouer un petit peu avec des thématiques allant soit vers du genre soit vers du drame soit même vers de la sf pur et dur et pour autant par moment on frôle le z que ce soit par le biais de quelques retournements de situation que ce soit par le biais de certains personnages qui ont tendance à vriller de manière assez caricaturale je pense à un perso qui dans le dernier quart d'heure de film devient un espèce de boss de niveau final en mode je vais m'équiper d'un bazooka je vais aller déboîter tout le monde je suis en train de me dire mais pourquoi il n'a pas été acheminé comme ça ce personnage il ya plein de petits trucs comme ça et en même temps pour rajouter une couche à cette écriture il ya des réflexions et des métaphores qui au premier visionnage ne semble pas tout à fait clair notamment un flashback qui va diriger quasiment tout le film on va voir un enfant dans un fauteuil roulant et où on va penser que ça nous emmène dans une direction alors qu'en fait pas du tout c'est supposé nous emmener dans une réflexion ou à la fin on va se dire d'accord c'est pour ça ok ça peut avoir du sens je trouve que c'est un peu de la réflexion de genre tonton roger le vendredi soir au pmu qui se bourre la gueule et qui a envie d'amener un petit peu de philosophie au milieu de trois bières c'est pas hyper intelligent néanmoins ça amène un petit peu de structure un scénar qui reste quand même assez simple par moments même assez simplé qui a tendance à vouloir considérer que tout est acquis et que le spectateur n'a pas besoin de plus pour complètement rentrer dans le récit ce qui n'est pas le cas le spectateur a toujours besoin d'un petit peu plus pour rentrer pleinement dans le récit mais pour autant il ya quand même un petit truc qui fait qu'on arrive à se laisser emporter par cette oeuvre et où on se dit quand même que les deux scénaristes même s'ils n'ont pas réussi à construire le truc le plus fin et subtil du monde au moins cherché à mélanger plusieurs niveaux d'écriture qui par moments sont assez ringard par moments sont plutôt intéressants et par moments sont complètement déplacés et pour autant on se laisse quand même entraîner malo vishko et zolotareff offre un script qui cherche à questionner les personnages et le spectateur tout du long de la narration gens avec les points de vue offrant quelques perspectives de réflexion et d'interprétation autour de certains protagonistes par le biais de flashbacks et de dialogues plus ou moins subtils on regrette tout de même que la fin sonne comme un peu trop bizarre entre guillemets pour réussir à réellement donner de la perspective et du caractère au reste de la narration mais on sent tout de même que les deux auteurs avaient envie de donner un peu de recul et surtout une certaine forme de puissance à tous ces personnages pour nous entraîner de bout en bout en termes de mise en scène abramenco il maîtrise en grande majorité son film je trouve que vraiment en termes de visuels il ya quand même pas mal de plans qui sont intéressants bon par contre clairement je pense que au delà d'avoir pompé allègrement des plans à gravity et de même par instant à les pomper une grosse majorité de ce que la fin sous-entend dans life origine inconnue je trouve derrière que le cinéaste russe arrive à venir quand même pas mal de choses notamment par le biais de ce contexte historique qui permet d'avoir une espèce d'esthétique un peu steampunk qui a plutôt de la gueule notamment par le biais de certaines scènes aussi qui ont une vraie montée en tension qui est parfois un petit peu grossi par la musique qui est un petit peu lourd mais qui pour autant amène quand même une ambiance au long métrage en fait c'est vraiment paradoxal mais il ya plein d'effets de style que j'adore dans la mise en scène du cinéaste russe et pour autant je peux pas empêcher de me dire que de 1 il a deux références qui plombent littéralement l'aile parce que littéralement on ne voit que ça à partir du moment où le film commence et c'est vraiment vraiment dur ensuite de se relever de se dire le film arrive à se créer sa propre esthétique parce que c'est le cas ensuite le film arrive à se créer sa propre esthétique mais en plus de ça je trouve qu'il ya beaucoup de petites maladresses à côté qui jeunes quand même pas mal le métrage et notamment des gros soucis de rythme qui par instants vont vraiment plomber le film je trouve notamment que les 30 dernières minutes sont quasi imbuvable parce que d'un seul coup le long métrage va aller à 200 km heure et en même temps veut mettre des pauses ce qui n'a aucun sens c'est un film qui est paradoxal et encore une fois on est dans cette idée que c'est bizarre et pour autant on trouve ça très entraînant abramenko cherche à exploiter au mieux son concept et cherche à minimiser la présence de cet alien à l'écran optant plutôt pour une mise en scène suggérant la présence de ce personnage et imposant donc un regard extrêmement humain autour de cette situation pour faire ressortir l'émotion avant le rocambolesque on sent que par moments cela marche mais que du coup lorsqu'il faut emmener le récit dans des retranchements de genre le cinéaste hésite qu'on font une ambition de mise en scène avec de simples effets de montage et d'effets spéciaux donnant lieu à une oeuvre qui sonne comme un poil bâtard mais également comme une proposition de réalisation pas toujours juste mais sympathique en termes de casting alors je vais essayer de ne pas écorcher tous les noms même si je pense que ça sera difficile je trouve que fedor boncharchouk dans le rôle du colonel est un poil caricatural mais assez amusant en même temps j'ai bien aimé l'interprétation de piotre fjordov qui dans le rôle de constantine a quelque chose de très accrocheur vraiment je trouve que anton vasilev également dans le rôle de riguel est très bon l'acteur ayant une putain de gueule en me rappelant vraiment antonio de la torre version russe mais je trouve qu'il est vraiment très accrocheur c'est les vrais acteurs qui ressortent les autres acteurs sont vraiment très secondaires donc on a tendance à vraiment les mettre de côté mais bien évidemment j'ai un peu retenu plus l'actrice principale qui même si elle a de temps en temps une tendance à vouloir un petit peu trop surjouer arrive quand même à livrer une interprétation qui permet aux spectateurs de s'accrocher à son personnage et de se laisser emporter par le récit Oksana Akinshina est plutôt bonne dans le rôle titre l'actrice apportant une vraie ambition de jeu un personnage qui sonne par instant comme fonction mais qui résonne comme tout de même attachante à la fin au bout du compte Spoutnik espèce inconnue c'est un film qui a du cachet mais de sacrés défauts qui lui plombent l'aile c'est un film devant lequel je ne me suis pas ennuyé alors que tout de même il dure deux heures et que sur le papier on pourrait se dire qu'on pourrait vraiment s'ennuyer sur deux heures de films si c'est pas non plus ultra ouf mais pour autant je trouve que le film a une identité qui est plombé au début par deux références mais qui ensuite arrive quand même à se détacher de ça à une ambiance à un cachet à certes une écriture qui est un poil bancal et qui oscille entre trop de niveau on va dire d'écriture et de composition des personnages ce qui fait qu'on pourrait se perdre mais pour autant Spoutnik espèce inconnue de égor abramenko c'est un film que j'ai envie de vous conseiller de vous procurer il est disponible chez condor distribution en vidéo en vod donc allez-y je pense que vous pourriez passer un bon moment devant si vous avez quelques réticences ne le prenez pas le film ne vous manquera pas plus que ça mais si vous êtes adeptes du genre je pense qu'il pourrait vous plaire à plus